Bonjour les poissons, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre, pour les énergies du mois d'octobre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinale, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute et vous êtes les bienvenus. On va regarder un petit peu les énergies extérieures avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis pour vous, on a le tarot mystique et puis l'oracle bleu. Voilà, pour tous ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, que ce soit en visio, par téléphone ou en cabinet, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées juste en bas. Vous avez mon site internet, vous avez également mon email, vous pouvez me joindre, je réponds rapidement. Voilà, allez on y va, les poissons, mes petits poissons ce mois d'octobre, l'énergie extérieure, celle qui va vous influencer, la papesse. Ça vous va bien ? Allez, on va aller voir, je vais vous expliquer après, on va aller voir vos énergies à vous avec le tarot mystique en quatre cartes. Alors, la première carte, c'est ce que vous voulez, votre point de départ, ce qui vous anime en début octobre, ce début octobre. Waouh, c'est un œuf d'épée, voyez, c'est ça. Alors, on va aller voir, on va aller décrire un petit peu tout ça. Voilà, votre obstacle à vous, votre défi, votre obstacle, voyez, c'est d'aller sauter dans un anneau de feu, c'est le cavalier de bâton, ok. L'impératrice qui vient à la rescousse, magnifique, un arcane majeur, et puis en plus qui est en plein milieu, et puis c'est un très bel arcane majeur. Et puis, waouh, un deuxième arcane majeur. Allez, le magicien, c'est beau ça, c'est très, très, très beau. Alors, j'ai commencé, j'ai fait un peu la grimace quand j'ai commencé, voilà, mais c'est beau, c'est magnifique. On va aller voir, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais on va aller voir un petit peu, on va décrire tout ça. Mois d'octobre, pardon, avec ce neuf d'épée, l'oracle bleu, on a le travail, ok. On se pose des questions, les amis. Avec le cavalier de bâton, on a l'attachement, ok. On a l'homme avec l'impératrice, ça fait un beau couple. Et puis, avec le magicien, on a les voyages. Bien, allez. Poisson, cher poisson, être intuitif, être de la déso, vous avez cette papesse qui vous accompagne de l'extérieur. C'est quoi la papesse ? Elle est déjà apparue pour d'autres signes, la papesse, c'est la numéro 2. La numéro 2, le 2, c'est de l'accumulation. C'est le grand principe. Si vous apprenez les tarots en ce moment, retenez, deux accumulations, deux états. C'est-à-dire que toutes les cartes pairs vont être des cartes d'état. Les cartes impaires vont être des cartes d'action. La papesse, c'est quoi ? On le sait, c'est de l'intuition. C'est de l'intuition, c'est de l'accumulation de savoir. En fait, elle est plus très, très, très cultivée, on va dire, qu'intuitive, pour de vrai, la papesse, vous voyez ? La papesse, elle enregistre dans son livre tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, toute l'histoire de l'humanité, vous voyez ? Donc, la papesse, c'est un puits de science, mais pas que science scientifique, un puits de savoir dans lequel on peut aller piocher. C'est pour ça que quand elle nous aide, quand elle est avec nous, elle nous aide énormément dans tout ce qui va être études, reconversion professionnelle, projet, dans tout ce qui va parler de lettres, de livres, d'écriture, vous voyez ? Elle, elle va favoriser tout ça, mais j'ai des choses qui m'oublient, vous voyez ? J'ai un truc au bout de la langue, je n'y arrive pas. Voilà, donc, si vous avez envie de vous former, la papesse, elle va venir vous accompagner. La papesse, elle est là vraiment pour que vous accumuliez, elle va favoriser ça, l'accumuler du savoir. Pas que, si vous avez besoin d'argent, elle va vous aider à faire des économies, vous voyez ? Cette énergie-là, c'est une énergie de réserve. La papesse, elle est dans son cloître. La papesse, elle est confinée, elle prie beaucoup, évidemment, c'est un être éminemment spirituel et elle note, c'est-à-dire, elle accumule des choses, elle accumule de l'énergie aussi. Pour tous les gens qui sont fatigués, elle va favoriser ça, la préservation. La papesse, elle est vraiment là pour ça, la préservation. On n'oublie pas, elle a un petit oeuf derrière, vous voyez ? On ne le voit pas beaucoup, mais elle a un petit oeuf. Elle représente aussi la gestation. Après, elle, l'impératrice, l'oeuf qui est clos, mais elle représente la gestation. Donc, elle favorise aussi tous ces états féminins. Si vous souhaitez avoir un enfant, pourquoi pas ? Elle est aussi comme l'impératrice. On l'oublie souvent, mais c'est un état méditatif, d'accumulation et elle représente aussi la gestation de quelque chose. Bon, ça, ça vient vous aider. À quoi ? On va voir. Vous, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, on va voir, c'est un oeuf d'épée. Un oeuf d'épée, c'est cette femme où elle a les yeux fermés et pourtant, elle a plein d'yeux ouverts qui regardent sur son corps. C'est un état d'alerte, peut-être un état de stress un petit peu trop présent. Le oeuf d'épée, c'est une énergie mentale. Vous, les poissons, c'est bien, mais quand même à petite dose. Vous n'aimez pas ça, la prise de tête, vous n'aimez pas. Et là, il y a des choses qui vous posent question. En réalité, j'ai l'impression que vous êtes plus à la recherche de comprendre une situation qu'autre chose. Peut-être même que vous cherchez une direction dans votre vie. Peut-être même que les poissons, vous essayez d'avoir des réponses. Peut-être même que les questions sont un peu floues et que par conséquent, il y a une activité, en fait, cérébrale qui est très, très forte. Et que tout votre corps, vous voyez, est un peu en alerte. C'est ce que ça signifie, cette symbolique-là du corps qui est endormi. Et malgré tout, il est sans arrêt en train d'être en alerte, d'être éveillé. Vous voyez, cette sensation d'être éveillé alors que l'on dort. Parfois, on a cette sensation, on a dormi. Et pour autant, on a l'impression d'avoir dormi dans un train. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en alerte chez vous, quelque chose qui s'interroge, qui se pose question. Et pour moi, ce n'est pas forcément négatif, mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Il y a le travail avec cette carte-là. Il est possible que parmi vous, il y ait des poissons qui s'interrogent sur leur mission de vie, leur travail, tout simplement. Le domaine professionnel est en question. Le domaine professionnel vous crée des insomnies. Le domaine professionnel est arrivé peut-être à la fin d'un cycle et on a envie de se renouveler, mais on ne sait pas forcément comment. On va aller voir tout ça. En tout cas, on sent que pour vous, les poissons, le travail, c'est-à-dire que le monde social, le monde du travail, pose question. Vous vous interrogez dessus et qu'il y a peut-être besoin de réformes ou qu'il y a peut-être besoin de réponses à vos questions. Le défi ou ce qui va vous embêter, on a un cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, vous voyez, il est quand même super impressionnant. Il va très, très vite, il est très beau, il est très fort, il sait faire plein de trucs. Il est surtout très, très sûr de lui. Et c'est plutôt bien quand on a besoin de confiance en soi, qu'on a besoin d'estime de soi. Le cavalier de bâton, c'est un grand séducteur, je peux vous le dire. En tout cas, c'est quelqu'un de très charismatique, qui n'a pas froid aux yeux, que ça soit un homme ou une femme. Je dis ça parce que ça peut être un personnage extérieur à vous, qui vous impressionne, qui vous fait peur, qui est dans le monde du travail et que vous avez du mal à gérer. Ou qui vous interroge, tout simplement. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être aussi votre énergie, que vous n'avez pas. C'est-à-dire l'énergie à adopter, l'énergie à reconquérir cette posture, à avoir de nouveau, qui est celle du cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et qui fera un peu, pas tout et n'importe quoi pour l'obtenir, mais presque. Un cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui fonce, qui trace, et qui n'a pas peur des obstacles. Quand il rentre dans une pièce, le cavalier de bâton, on sait que c'est un cavalier de bâton. Vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est waouh, un peu. Donc, c'est super. Sauf que si c'est quelqu'un de votre entourage qui ne vous aime pas, ou veut vous écraser, ou de plus ambitieux que vous, etc., vous n'allez pas avoir beaucoup de place à côté d'un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, c'est vrai qu'il prend toute la place. C'est vrai que tout le monde le regarde. C'est vrai. Alors, je dis il, mais ça peut être elle. C'est l'énergie. Alors, s'il y a ça dans votre entourage, copiez. Inspirez-vous de lui ou d'elle. Parce qu'en réalité, vous en avez besoin de cette énergie, de cette mise en avant, de dire, ah bon, allez, c'est moi maintenant, c'est moi d'abord. Et puis, d'être un peu dans une énergie, dans ce panache-là. Mais pour avoir ce panache, il faut avoir de l'énergie physique. Et puis là, il y a un peu de fatigue quand même. Et il faut un peu d'estime de soi. Vous voyez, quand même. Il faut aller le chercher. Et puis, avec ce cavalier de bâton qui vous embête, il y a l'attachement. Alors là, l'attachement, ça peut être plein, plein de choses. Évidemment que tout de suite, on pense à quelqu'un qui a compté pour vous. Et puis, soit qui s'en va, soit qui, encore une fois, je disais, qui écrase, qui prend toute la place. Il y a l'idée de l'attachement et de ce cavalier de bâton. C'est qu'est-ce que je fais de cette notion d'attachement ou comment je gère cet attachement à cette personne-là. Est-ce qu'au contraire, c'est un détachement puisque c'est à l'envers, c'est votre défi. Est-ce qu'il faut se détacher de cette personne-là ou est-ce que c'est l'attachement à cette personne-là qui me crée un problème, d'accord. Et puis, s'il ne s'agit que de vous, quelle est la part de vous qui a été blessée dans son lien d'attachement peut-être à ses parents, son lien d'attachement à des gens qui comptent, qui fait qu'elle a perdu ce panache, qu'elle a perdu ce cavalier de bâton sur la route, que ce cavalier de bâton, il s'est fait la malle et on ne l'a pas retrouvé. Vous voyez, on sent qu'à travers l'attachement ou la question de l'attachement, du lien du coup, d'accord, c'est là, on aurait pu, cette carte, l'appeler le lien, qu'à travers cette question de l'attachement, on a la question de l'estime de soi, de l'ambition, du charisme, du charme, de la séduction qui se pose, ok. Donc, c'est intéressant parce que là, on avait quelque chose où j'étais très orientée professionnelle, mais finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un travail sur soi, là, qui est en question ? Et c'est possible. Comment on s'en sort ? Avec l'aide de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle, c'est un arcane majeur, numéro 3, donc elle vient juste après la papesse qui vient vous aider à apprendre sur vous, à apprendre de la situation, à accumuler de l'énergie, de la richesse intérieure, on va dire ça. Et l'impératrice, elle, elle vient exprimer tout ça. L'impératrice, c'est la joie, c'est l'insouciance, c'est l'abondance, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est le printemps, c'est vraiment cette énergie où tout se renouvelle, où on peut vraiment, vous voyez, on sème une graine et elle pousse, c'est quelque chose qui se fait spontanément, naturellement. L'impératrice, elle vient vous aider, en fait, si vous pouviez vous mettre dans la peau de l'impératrice, vous seriez, vous sauriez parfaitement dépasser tout ça. Pourquoi ? Parce que l'impératrice, c'est déjà de l'amour, elle viendrait guérir ce lien, peut-être un peu abîmé et en même temps, c'est la beauté, c'est la fraîcheur, c'est la séduction, elle viendrait vraiment adopter cette posture-là de, bah, c'est moi, j'arrive. Alors, elle a ce côté naïf et frais, vous voyez, elle n'a pas ce côté conquérant, grand séducteur qu'a le cavalier de bâton. Mais l'impératrice, c'est de l'amour, de l'amour pour soi, de l'amour pour la nature, c'est vraiment ce lien, j'ai envie de dire, si vous voulez le retrouver, il se trouve dans la nature, il se trouve près des arbres, près des plantes, près de l'eau, c'est vraiment l'impératrice, elle vous invite à aller vous balader dans la nature, à vous rapprocher de la nature et à vous rapprocher de votre véritable nature. Peut-être celle qui était là quand vous étiez petit ou petite, parce que là, vraiment l'impératrice, c'est aussi ce monde de l'enfance, de l'adolescence, c'est vraiment quelqu'un qui va remettre de l'énergie là où il en faut, qui va venir vraiment remettre, réhydrater vraiment tout ce qui est un peu sec, vous voyez, à l'intérieur. Et puis il y a l'homme. Alors, évidemment, je disais, oh quel beau couple ! Oui, il peut s'agir, là on a vraiment un féminin, un masculin, pourquoi pas l'interpréter comme un équilibre entre ces deux pôles, un équilibre entre sa part féminine, la créativité, l'amour, l'abondance, etc. Et puis sa part masculine, l'action, le cavalier, l'action, la force, mais aussi la sécurité, pourquoi pas un équilibre entre ces deux pôles à aller rechercher, mais il peut s'agir aussi tout simplement d'un couple, là. Est-ce qu'il y a une rencontre importante ? Que vous soyez un homme ou une femme, est-ce qu'il y a une rencontre importante qui peut se faire avec un homme, pas forcément sur un plan amoureux, mais une rencontre importante qui vient donner des réponses, qui vient rééquilibrer ? Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, wow, ça va être un général, on pourrait le voir comme une rencontre professionnelle, on pourrait le voir comme une rencontre personnelle, amoureuse évidemment, on pourrait le voir comme une rencontre avec quelqu'un qui va vous aider à vous élever ou avoir la vie différemment, ça pourrait être un thérapeute. Vous voyez les poissons ? Là, on est vraiment, ce couple-là, il faut retenir que c'est deux énergies, une très féminine qui est l'impératrice et l'autre qui est très masculin, bon, vous n'avez pas de dessin, c'est l'homme. Moi, là, il y a un vrai équilibre, une vraie balance. Là, il y a un côté féminin aussi dans le lien, puis plus masculin avec ce cavalier de denier. Vous voyez, il y a comme quelque chose à retrouver à l'intérieur qui est ces grands feux verts, ces grandes autorisations. Je peux être ça et je peux être ça aussi. Vous voyez ? Je peux être tout ce que j'ai envie d'être, en fait. Et puis, c'est beau parce qu'on a ce magicien. Et quand je dis on peut être tout ce qu'on a envie d'être, le magicien, c'est vraiment ça. Le magicien, c'est un numéro. Alors là, on a le 1, le 2, le 3, on a les 3 premières arcanes sur vous, dans votre jeu. Les poissons comme un nouveau départ. C'est marrant. Le magicien, c'est quoi ? Le magicien, il a les 4 éléments. Il le maîtrise et il possède les 4 éléments, c'est-à-dire les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Et avec ça, il crée des choses. Donc, lui aussi est un créateur, c'est un illusionniste, mais dans le bon sens du terme. Là, il n'est pas problématique, ce magicien. Au contraire, c'est un numéro 1, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle façon d'être au monde, c'est une nouvelle façon de se présenter, c'est une nouvelle façon de, je ne sais pas moi, d'envisager sa vie, etc. Le battleur, le magicien, c'est vraiment cette notion de nouveauté. Là, je partais du travail, il peut vraiment y avoir quelque chose dans le travail, des interrogations dans le travail, autour du travail, autour de l'activité, mais évidemment que ça va toucher le perso, c'est-à-dire que je ne sais pas me positionner dans le monde du travail, je répète les histoires, c'est-à-dire je me fais tout le temps harceler, imaginons. Bah ouais, ça va vous obliger à aller travailler sur l'estime de soi, le lien d'attachement, qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvée dans ce genre de situation et ça va vous, ça va vous permettre de refaire un équilibre entre ces deux polarités, féminines et masculins, c'est-à-dire la créativité, l'abondance, l'amour, la douceur et en même temps la force, la sécurité et l'action. Ok. Là, c'est comme si vous maîtrisiez tout ça, nouveau travail, nouvelle activité, c'est possible, nouvelle interprétation du monde qui m'entoure, c'est possible. Mais le magicien, il faut le comprendre, c'est celui qui a la capacité de mettre des paillettes un peu partout, c'est-à-dire à enjoliver les choses. Il raconte l'histoire qu'il veut et elle se matérialise, elle se manifeste dans la réalité. Ok ? C'est vraiment manifester dans la réalité ce qu'on veut. Et avec ça, on a les voyages. Alors, c'est assez beau parce que peut-être qu'il y a des poissons qui ont vraiment envie de faire l'expérience de partir, c'est-à-dire de vraiment voyager au sens propre du terme, pourquoi pas ? C'est-à-dire que le magicien va leur permettre ça. Mais le voyage, il est interprété aussi de manière beaucoup plus métaphorique, comme une échappée belle, comme une curiosité, comme un voyage intérieur, ouvrir des portes sur l'imagination. Ces deux cartes-là, le magicien et le voyage, il y a vraiment une connotation dépassement de limites intérieures. C'est comme si le monde s'ouvrait à vous, comme s'il était possible de l'explorer, comme si de nouveau il était possible d'avancer, comme si, vous voyez, là on a peut-être des portes un peu fermées, là aussi, vous voyez, j'ai envie de... J'y arrive pas, j'arrive pas à avancer parce qu'il y a quelque chose que j'ose pas. Là, le voyage et le magicien, il y a quelque chose qui est osé, il y a quelque chose qui est entrepris, il y a quelque chose qui est assumé et c'est super beau, super, super beau. Voilà mes petits poissons, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi vos commentaires, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous, moi je vous retrouve, je vous retrouve au mois de novembre pour votre guidance du mois de novembre, je vous embrasse, à bientôt les poissons, bye bye.